Le dépouillement des bulletins de vote est en cours en Ouganda après la présidentielle de jeudi. Le scrutin s'est déroulé dans le calme selon notre correspondante à Kampala, Razia Atman. Le dépouillement a déjà commencé, il n'y a pas eu d'incident, rien de tel n'a été signalé dans aucune partie du pays, et pas même dans la capitale Kampala. C'est vraiment très calme parce que nous n'avons pas de plateforme pour parler ou partager ce qui se passe. Nous ne communiquons que par le biais d'appels téléphoniques qui sont également mis sur écoute ou même dans certaines régions brouillées. Même lorsque les électeurs sont venus ce matin et qu'ils s'agitaient à cause du mauvais fonctionnement des machines biométriques ou des problèmes techniques, la police et les responsables de la sécurité sont intervenus. La participation a été relativement importante. Les résultats du scrutin sont attendus dans les 48 heures. Selon la commission électorale, pour être déclaré élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir au moins 50% des voix. Le cas échéant, un second tour pourrait être organisé.